Bonjour à tous et bienvenue sur Deux points ouvriers les guillemets. J'ai eu la chance de rencontrer Michèle Fitoussi. Michèle Fitoussi, vous la connaissez, elle est journaliste, elle est éditorialiste au magazine Elle, elle a été scénariste et puis elle est auteure. Moi j'avais beaucoup aimé le livre qu'elle avait écrit sur Malika Ouvkir et puis l'autre qui était sur la grande femme Elena Rubinstein. Cette fois-ci c'est sur Janet Flaner que Michèle Fitoussi va écrire. Alors Janet Flaner, elle est journaliste, elle est critique littéraire, elle a été correspondante américaine à Paris pendant 50 ans pour le journal The New Yorker. On va vivre avec Janet Flaner les grandes heures de l'histoire, l'histoire avec un grand H, la venue de Hitler à grands pas sur l'Europe, on va vivre l'exode, on va vivre Pétain, on va vivre Nuremberg. On vivra avec elle l'insouciance des Américains lorsqu'ils arrivent à Paris avant la seconde guerre mondiale. Pourquoi ils arrivent à Paris ? Tout simplement parce que la vie est beaucoup moins chère qu'aux Etats-Unis et on aura la chance de rencontrer Ernest Hemingway et de voir ses relations avec les Français. C'est avec une plume réaliste, professionnelle, curieuse que Michèle Fitoussi va fouiller dans l'intimité de cette journaliste. Mais je ne vais pas trop vous parler de ce livre car comme je vous l'ai dit j'ai eu la chance de rencontrer Michèle Fitoussi. C'est donc elle qui va parler de son livre et je pense qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Alors attention le son n'est pas très bon parce qu'on était au salon du livre de Morges, il y avait beaucoup de vent, on était en bord du Léman et bon voilà quelquefois le son n'est pas très bon. Michèle je vous laisse la parole, c'est à vous. Quant à nous et bien à bientôt à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Michèle Fitoussi bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre dernier livre ? Mais avec plaisir alors voilà c'est Janet, Janet Flanner qui a été pendant 50 ans correspondante du New Yorker à Paris entre 1925 et 1975. Elle écrivait une lettre bimensuelle pour le New Yorker et elle racontait aux américains, lecteurs du New Yorker, donc des New Yorker un peu cultivés, un peu snob, un peu raffinés, ce qui était Paris mais Paris vu par les parisiens. Donc elle lisait les journaux, elle lisait la presse, elle allait enquêter et elle leur racontait Paris. Janet Flanner était une femme qui est arrivée en France au début des années 20 à qui Harold Ross le fondateur du New Yorker a proposé donc cette chronique et dans ce livre je raconte à la fois toute l'histoire de Janet Flanner qui était féministe, qui était libre, qui était homosexuelle, qui a fui l'Amérique trop puritaine à son gré pour vivre dans ce Paris flamboyant des années 20 avec Hemingway, Fitzgerald, Nathalie Barnet, Gertrude Stein ou Sylvia Beach et Adrienne Monnier. Elle vivait à l'hôtel, l'hôtel Saint-Germain-des-Prés et elle adorait cette ville et elle est devenue petit à petit une très grande journaliste, journaliste politique en demandant aux New Yorkers, en essayant de convaincre les New Yorkers qu'il fallait écrire des papiers politiques, qu'il fallait les publier en tout cas, puis journaliste littéraire. Elle a été très connue à son époque et puis malheureusement on l'a oubliée. Elle a écrit à peu près tous les sujets, Paris évidemment, mais elle a fait des portraits, elle a fait un portrait remarquable d'Hitler en 1934, elle a pressenti ce qu'allait être l'Europe pendant les années 30 et la guerre. Elle est revenue en France après la guerre, elle est allée à Nuremberg, elle a assisté au procès, elle est allée dans cette Europe en ruine, elle a témoigné. Ça a été vraiment une très grande plume, un esprit brillant, un esprit libre, un esprit critique, une femme qui doutait aussi, qui doutait beaucoup de son talent. Et parallèlement à ça, je raconte Paris, ce Paris brillant, ce Paris littéraire, ce Paris des Américains et des Français, et puis je raconte le New Yorker, comment ce journal mythique s'est créé, comment il a évolué grâce à elle, mais grâce évidemment à énormément de journalistes aussi, et grâce à son fondateur qui s'appelait Harold Ross. Et ce livre est édité chez ? Et ce livre est édité aux éditions La Thèse que je salue au passage. Merci beaucoup Michel, et à très bientôt ! A bientôt ! Merci ! Sous-titrage ST' 501